Tumeur du sang Alors, tumeur filote est caractérisé par sa survenue un âge avancé Pourquoi la tumeur filote d'ail volumineuse ? Parce que la croissance cellulaire est variée chez l'ancien tumeur. C'est une âme qui est caractérisée par une forte croissance cellulaire. Sans l'évolution rapide justement en fatinaires son faible taux de récidive la diversité d'établissements Oui, c'est à dire ? C'est une tumeur qui est à double récomposante et selon la prédominance de l'une ou l'autre vous avez une différente type 1, 2 et 3 jusqu'au sarcompilote et sachez qu'avec le même si je ne vais pas m'éviter sur la décision de l'une souplante en avance Tumeur de la quarantaine elle augmente de taille rapidement et est récidivante son diagnostic différentiel c'est l'aminofibrome pour les tumeurs miniques et les sarcompilotes pour les tumeurs miniques donc elle peut évoluer elle-même vers un sarcompilote Sachez aussi que les récidives de tumeurs philoïdes opérées sont souvent à un grade si vous voulez le plus agressif que la tumeur initiale oui ? on en a bien sûr voilà carcinome canalère incitrant du sein les gradacètes correspondent à degré de différenciation non atipie oui nécroise non l'activité biotique oui l'aspect des mains non donc A, B et A question du cours en Abad c'est la bénédiction alors face à un éconnement ma mère ou même la mère bilagra et l'acquitté sang chez une femme âgée de trompant conseil du sang églasie à la récordie c'est des bilagra est-ce que l'églasie peut être bilagra elle est souvent il y a un autre élément qui permet de différencier la crescent cerveau la tête cerveau tout ce qu'on a donné cerveau c'est pas le cas vous avez l'âge l'églasie c'est surtout la fin de la quarantaine jusqu'à la fin par contre 30 ans cette femme n'a pas à l'aider 8 enfants pour qu'elle ait l'églasie alors l'âge c'est plutôt en faveur d'une hyper prolactivité la maladie bronchistique ça peut donner des égoutements mais ce n'est pas ce n'est pas l'âge ici c'est une pathologie la maladie bronchistique les tumeurs pilotes et l'églasie c'est la pathologie de 45 48 l'hyperthyroïde oui analogique analogique des événements qui regardent alors qu'elle a été saisonne et sa terre c'est par le lien quand c'est récemment on va bien il y a une question à l'église c'est récemment c'est récemment c'est récemment Le carcinome globulaire, bilatéralité fréquente, alors environ 20% dans 20% des cas le cancer globulaire est bilatéral. Multicentricité, femme jeune, c'est plutôt la femme âgée. Ensuite, haut potentiel métastatique, évolution lente, il y a des formes qui sont méchantes mais généralement c'est la femme âgée avec une évolution qui est lente. Fréquence de sa chimio résistance, pas particulièrement, il n'est pas plus chimio résistant que le carcinome canal. Donc retenez 20% de bilatéralité et aussi environ 15-20% de multicentricité. C'est pour ça qu'il faut pratiquer un examen complémentaire lorsqu'on a un diagnostic globulaire qui est SMART. Elle peut être parfaitement indiquée pour dépister justement les lésions contrôl latérales. Vous savez, avant l'allumement de l'IRM, ce qu'il faisait, c'est ce qu'on appelle la biopsie en miroir. C'est-à-dire, vous avez une atteinte du sein droit, cadran supérieur et externe, vous faites l'opposé et vous allez biopsier la même zone du sein contrôl latérales. Bon, et maintenant on a recours à l'IRM. Alors, carcinome, institut du sein et dépistage systématique. Découvert au dépistage. Non, je ne fais pas le dépistage même. Le dépistage est destiné justement à découvrir des lésions de ce genre. Si elle n'est pas faible, ce n'est plus le dépistage. Alors, le carcinome du sein est souvent découvert au dépistage systématique. Oui, vous connaissez un peu l'histoire naturelle du cancer du sein. Hyperplasie, hyperplasie, atypique. Ensuite, carcinome in situ. Évolution en intra-canalaire. Ensuite, effraction de la membrane basale. Et apparition d'un carcinome micro-invasive. Ensuite, un carcinome totalement infigrant. Et toute cette évolution prend à peu près, en moyenne, une vingtaine d'années. Mais l'hyperplasie, atypique, carcinome infigrant entre 10, 15, 20 ans. Et là, découvrir les cancers du sein au stade de l'institut, c'est très, très, très intéressant. Et c'est parmi les objectifs du dépistage systématique qui est pratiqué dans le pays développé. Donc, ah oui. Souvent découvert avec passion d'écoulement. Il est intra-canalaire. Il ne se manifeste pas par une boule. Et donc, il donne souvent une symptomatologie atypique d'écoulement. traitée par mastectomie sainte. Je sais que le sein est toujours un terrain glissant. Effectivement, le traitement de référence, c'est la mastectomie. Alors, vous avez un carcinome à ce niveau-là qui n'a pas envahé la basale. Alors, bien souvent, vous allez avoir ça. Alors, le chirurgien, il se croit intelligent et il fait ça. Normalement, le repérage, il a enlevé une zone, il enlève cette zone. Vous êtes content ? Alors, bien souvent, vous avez un petit canal qui est là, vous avez ça. Donc, il a tendance à être, donc à développer, à se développer au niveau du... Alors, l'intra-canalaire, c'est bien de le découvrir à ce stade, ça c'est bien. Mais, on n'est pas à l'abri d'un petit micro-foyer à distance qui est passé outre les limites d'exercice. C'est pour ça que le traitement de référence était... Était la mastectomie sainte. Était. Alors, était jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Maintenant, on commence à revenir un peu sur ce stade. Alors, imaginez que vous avez donc des micro-calcifications. Alors, on enlève toute la zone et on fait une radio de la... Une radio de la pièce. Alors, on fait une radio, c'est-à-dire une mammographie, pas une radio, une mammographie de cette pièce qu'on a enlevée. Alors, on voit bien que le foyer de micro-calcifications qui était présent a été enlevé en totalité. Et deuxièmement, l'étude anatomopathologique vous dit, voilà, effectivement, votre foyer de micro-calcifications correspond à un foyer de carcinome intracanalaire. Il mesure un centimètre et les marges sont tout à fait saines. Il n'y a pas d'autre foyer à distance, il n'y a pas de... Là, on est rassuré que le traitement est suffisant. Mais bien souvent, ce qui arrive, vous avez ça. Des micro-calcifications qui sont assez, soit assez larges, le foyer est augmenté de volume, ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sûr que vous avez enlevé toute la lésor. Ou bien, en étude anatomopathologique, on vous répond qu'il n'y a que les marges passent en tissu tumorale. Je dis bien en tissu tumorale, c'est-à-dire que le canal que vous avez coupé est le siège d'une infiltration juste à la limite des marges. C'est ça le problème du carcinome intracanalaire. Donc l'écoulement, oui, traité par mastectomie, c'est le traitement de référence. C'est le traitement de base ou de référence. À moins que le foyer ait de petits débailles avec des foyers d'émarges, etc. C'est des conditions qui sont bien particulières. Tumorectomie, si le foyer est bien augmenté, je dirais oui. Et à ce moment-là, pourquoi la radiothérapie ? La radiothérapie est indiquée lorsque le foyer dépasse la taille de 2 à 3 cm lorsqu'il s'agit d'un carcinome intracanalaire. Elle est systématique dans le cadre du carcinome intracanalaire. Dans le cadre du carcinome intracanalaire, radiothérapie externe, on l'associe si on fait un traitement conservateur lorsqu'il y a un foyer qui dépasse les 3 cm. Et s'il y a des facteurs histocomistiques qui sont de mauvais sens. Mais je pense que c'est de la spécialité. C'est de la spécialité. C'est pour éviter les formes métastatiques et les formes... La radiothérapie externe, c'est de la tumeur en choufleur. La radiothérapie externe, c'est de la tumeur en choufleur, c'est de la tumeur en choufleur infecté. C'est pour éviter ces formes-là. Il y a un danger national. Vous avez cette femme que vous avez opérée par mastectomie carcinome intracanalaire. Elle a 95% de chances d'être en vie 10 ans après la mastectomie. C'est-à-dire que les statistiques montrent que les carcinomes intracanalaire opérés par mastectomie, on a une survie de 95% à 98% à 10 ans. Ça n'a rien à voir avec le carcinome intracanalaire. Oui, oui. Le carcinome globulaire, c'est la même chose. Sauf que, alors justement pour le lobulaire, il y a trois variétés. Ce qu'il y a de récent actuellement, le lobulaire est LIM1 et LIM2. D'accord ? Les LIM1 et LIM2 sont considérés actuellement comme des lésions pré-néoplasiques. Et là, vous pouvez enlever uniquement la tumeur et faire une chorèse. Pour les NIM3, vous rejoignez tout ce que j'ai expliqué ici. C'est-à-dire, dans la mastectomie, lorsque vous voyez beaucoup en détail, lorsqu'il y a des foyers de voisinage, etc. Lorsque vous n'êtes pas sûr que cette femme va se présenter pour son rayon, tout ce que vous voulez. C'est la récent. Pour les NIM2, c'est une classification histologique. C'est-à-dire, c'est des carcinomes lobulaires qui sont de base grave et qui sont intégrés dans le cadre des lesions pré-néoplasiques, dans le cadre du lobulaire. Là, vous êtes en droit de faire une tumorectomie surverse. C'est une proposition. Il y a encore un petit étude. Je trouve ça en même temps. Le batran, c'est-à-dire que tu as montré l'asane. Donc, tu peux carrer l'asane. Alors, le curage axillaire, bien entendu, n'a aucun intérêt, car la montrane est basale et non, l'envête. Est-ce que j'étais clair ? Elle a l'air. Il va falloir moins l'air. Donc, lobulaires, type 1. Type 2, si vous voulez, c'est la surveillance. Après, tu n'auras pas vu. Type 3, ça rejoint le persilome qui n'a pas de l'air. Ensuite. Alors, l'échange familiale, ce qu'on sert à l'éviter, 40%. Allez. Chose bien quand même. Le curage axillaire. Le curage nécessaire pour 100% de temps. Le curage n'a pas d'intérêt, car l'envente de basage est un d'âge. Bon, on va m'installer. Simple. Simple. Alors, 40% ? 100%. Joyeux. 100%. 100%. 10. 10. Essayant dépister, je suis sûr qu'on en trouverait plus. D'accord ? Alors, souvent de type globulaire ? Non. Pas nécessairement. Prognostics plus défavorables. Allez. Alors, vous connaissez un peu les cancers triple négataires. C'est-à-dire que tous les récepteurs sont négataires. Généralement, c'est des cancers qui surviennent chez des femmes jeunes, 3 ans, 32 ans. Personnellement, j'ai opéré une femme de plus jeune qui est de 16 ans. Avec un cancer plus simple. 16 ans. 27 ans. C'est ça. Et, triple négatif, c'est-à-dire RH- , R2- , SBR3. D'accord ? Tu reviens à un âge plus jeune ? Oui. Induit par la mutation BRCA1, entre autres ? Oui. Alors, sur le point anapath, il y a une fréquence du type basal. Vous avez vu cette classification-là ? Le type luminal et le type basal. Ben, moi, je crois. D'accord. C'est une nouvelle classification des cancers du sein sur la base moléculaire. Sur la base moléculaire. Je veux dire. Je veux dire. Donc, tendance à la survenue à un âge jeune. Bilatéralité, forme rapidement et politique. Rutation BRCA1, 2, T53, etc. Alors, en Tunisie, c'est une question que j'allais mettre beaucoup de temps. pour commencer les difficultés. Oui. C'est un peu plus important. 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 De la progrès, c'est un peu plus important. Ensuite, allez. Monsieur le stage, je vous le disais. Il se passe bien. Il se passe bien. Il se passe bien. Non, c'est pas bien. Le cancer du sac héréditaire est un cancer qui obéit aux mêmes caractéristiques Le cancer du cas Sebon est un lifetime inf Hypn et deux jours de défek feront. Très bien, sans que il est plus souvent vieillatâmique, l'a man Dalai apparaît à la few gâtiuse, c'est du vol au cirrhoc the conferences. Il a l'article record c'est un inf пригrang dans le vol de Fabricot. Alors, en Tunisie, un âge avancé au moment de la Russie, qu'est-ce que c'est le moyen de l'âge ? 46 ans. 46 ans. La moyenne d'âge, mais je vous dis que dans le temps où j'étais pour vous, je préparais le examen, on présentait au staff des femmes de 56 ans, 52 ans, 60 ans. Rarement je ne voyais au staff des gars de 30-40 ans. Maintenant ? 29 ans. Fréquence des formes bilatérales ? Oui, 10%. 10%. Alors, son incident, c'est un net de augmentation. Oui, oui. C'était 16 pour 100 milles. En 2008, c'est 27,9 pour 100 milles. Et on sent que ? En fait, surtout, la moyenne de son vis, et la moyenne de son vis, et la moyenne de son vis, et on a une grille, et ça, c'est pas compliqué. Donc, visitez-vous, hein ? Une paille moyenne au moment du diagnostic. De 40 milles. Depuis quand, le sac à laille n'a pas bougé ? Le sac à la halle est vraiment... Les premières études, à la halle, et au moment des psychiques, c'est qu'elles sont là, et qui ne prennent pas la halle. Alors là, malheureusement. Voilà. Donc, moyenne de 46 ans, 10 % de formes inflammatoires. Quand même, c'est pas peu. Alors, vous choisissez. 10 % de formes inflammatoires. Ça implique des traitements et un pronostic prouvé. Ça implique un coût très, très, très important, du grand prévu à vous. Taille moyenne de 4 cm, incidence de 26 pour 100 milles, fréquence des formes de carcinome impliquant. Alors, tumeur pilote, toujours. Tumeur bénit un haut potentiel. Très. Un haut potentiel de la psychique ? Très. Fréquente un préalactose ? Non. Non. Allez, elle est une question idéique, parce que c'est une répétition. Pardon. Le traitement consiste à une mastectomie simple ? Non. Non. Je ne vois pas le traitement. Non. Elle est un peu mieux. Non. Et là, il a une rare chaleur. Mais là. Et il faut l'aider. Si tu me tumes rectomies, mais je sais que c'est une tumeur, je vais donner un rachat. Un cours tu mér cumulain, c'est-à-dire que j'enlève et la tumeur du tissu et justement, Justement, cette colorecte de tissus sains permet de prévenir efficacement les récidies. Alors, souvent associé à un carcinome sous-noissante ? Non. Pas de continuum anatomique entre le carcinome, le cavaler, la filtrane et la filtrane. Ça n'a rien à voir. Ouah, il y a un peu plus qu'il y a des gens qui vivent des gros congés. Alors, c'est-à-dire la filtrane. La filtrane permet de freiner la croissance. La filtrane permet de freiner la croissance, de stimuler l'activité filotique de l'hébité. En gros, ça permet une clécapillère de l'hébité. Ça permet une clécapillère de l'hébité. Pourquoi vous préférez ça ? A la fin de la deuxième phase, c'est-à-dire à la fin de la deuxième phase, à la fin, juste un moment de menstruation où vous n'avez pas d'imprégnation. Vous n'avez pas de dédou, à cause des projets statifs. Des projets de la projection. Augmente la permérité, oui. Une action anti-audiomateuse, non, jusqu'à l'augmente. On ne peut pas avoir une action anti-audiomateuse. Une action anti-audiomateuse en phase S. Oui. Oui, elle a une action anti-audiomateuse. Sachez que la progestérone s'oppose point par point aux effets de l'escro-esprojet. Donc, elle diminue la perméabilité capillaire. Elle diminue la perméabilité capillaire. La progestérone. A, D, E. Je reviens. A, D, E. Effectivement. Accent anti-audiomateuse. Absolument. C'est les oestrogènes qui augmentent la perméabilité. Je vous donne une application cathéique. pour confirmer de ça. Au cours de... Au cours de la... Au cours des maladies, de la maladie qui ont été ici, vous avez des traitements locaux. A, donc progestatifs locaux. Qui m'a dit ça ? Progesto... Progestogènes, exactement. Donc, c'est des progestatifs pour massage local qui permettent de contrecarrer localement, et de l'ogé sain, l'effet de l'hyper-oestrogémie, observé chez la femme de 40, 40, 50 ans, 40 ans. Vous avez raison. Donc, ça diminue la perméabilité capillaire. C'est l'inverse des oestrogènes. Les oestrogènes, c'est ça ? L'oestrogènes. Ils fraisent la croissance. Non. Ils stimulent l'activité. Oui. Ils augmentent la perméabilité. Oui. Voilà. Lorsqu'il augmente la perméabilité, ça donne des mastogènes. Absolument. C'est l'hyper-oestrogémie qui est responsable de sains tendus et avec des mastogènes. Action anti-oestrogènes ? Non, c'est l'inverse. C'est la progestérone. Vous êtes d'accord ? Action anti-nicotique ? Non. 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 Alors là, si vous voulez que une femme fasse une constat de sains, vous lui donnez de l'hormone en application locale. 6 mois, elle vous pourra une carte la diète. Ne le faites pas comme ça. Donc, pas de prise d'oestrogènes seule. Pas de prise d'oestrogènes seule. C'est une femme minot et l'opposé. Même si elle a des boucées de chaleur et même si elle a des troubles sexuels. Bien. Voir commentaire, question 26. Absolument. C'est tout à fait l'inverse. Ah, elle s'est dit. Le sein est une glande hormonodépendante. Les troubles de l'obulation retentissent sur l'état. Oui. La chute de l'estradiol et la progestérone en fin de cycle induit une régression et diminution des assinies. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on profite pour faire la palpation. A partir du G10, il se produit une prolifération des assinies et l'œdème. Oui. Après ovulation, il y a formation des assinies et l'imitation de l'œdème. Non. Oui. Parce qu'il y a... Après l'ovulation, il se produit une prolifération et un œdème conjonctif. Non. C'est à cause de leur cholestérol justement. L'adélofibron est une tumeur de 5 fréquences. Je ne rentre pas. Unique. Unique. Un de leur biennité. Unique. 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 Celui que le placement n' combiningait exécuté le métaphiter au niveau international, dans la réalisation des décennies, Et souvent, huit multiples bilatérales et sensibles, a une évolution plutôt lente, son diagnostic différentiel, la tumeur philote, tout à fait, diagnostic différentiel, tumeur philote, pratique, difficile de faire la différence, surtout sur des biopsies, parfois l'anatome pathologiste a du mal à différencier. Et je ne sais pas pour ceux qui enquêtent à gynéco, bien souvent on nous répond sur l'anatome pathologiste, après biopsie, traitement biopsie, exibu, etc. Et prélèvement en faveur d'une tumeur fibro-épithéliale. Bon, fibro-épithéliale, vous savez, les avions fibrants, c'est une tumeur fibro-épithéliale, mais aussi les tumeurs philote sont des tumeurs fibro-épithéliales. Et sur l'anatome, ça dit que l'anatome, c'est l'anatome, c'est l'anatome, c'est l'anatome. Mais donc, je ne peux pas l'anatome, après c'est l'anatome. Non, c'est absolument pas que c'est l'anatome. Non, je ne sais pas que c'est l'anatome. Ça vous prend l'impression. Oui. Mais, je suis... Oui. On reste deux heures. Oui. 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 Ah, oui, la vie aussi est intéressée, c'est surtout qu'elle est encore plus importante pour qu'il y ait des mythes qui, sûrement, seraient récemment intéressées. Pas de concernisation, en soi. Pas de concernisation, les quelques cas dans la littérature qui ont été racontés, c'est des cancers qui naissent au voisinage de celle-là et qui envahissent secondairement l'alimentation. Par contre, il y a des cas de transformation sarcomateuse et je suppose que c'est des tumeurs qui l'ont initialement qui se sont transformées. Donc, qu'est-ce qu'on exerce dans le canalère sur le tumulte furacus ? La tumulte, c'est bien récite. C'est une transformation. La transformation, c'est bien. C'est la transformation. La dénose, tu m'as. La dénose, tu m'as. La dénose, si on connaît, Je suppose que vous l'avez lu, dans les facteurs éthiologiques, dans les facteurs de risque du cancer du sac, vous avez trouvé un chapitre, un paragraphe, et c'est une mastopathie des lignes. Alors, sachez que les mastopathies des lignes augmentent de 20%, à peu près de 15%, le risque de cancer du sac. Parmi les mastopathies des lignes, il y a surtout ce qu'on appelle les hyperplasiques, surtout les hyperplasiques typiques. Et c'est aussi comme les isles du sac, c'est une mastopathie des lignes, et les adénofibromes, que sont des mastopathies des lignes. Le fait que l'adénofibrome est une mastopathie des lignes, elle est classée comme étant un facteur de risque, c'est un facteur de risque et non pas un facteur éthiologique. Donc, si je dis que le tabac augmente le risque de cancer du poumon, ce n'est pas un facteur éthiologique, c'est un facteur de risque. Maintenant, raison de plus, il faut différencer entre facteur éthiologique et facteur de risque. Maintenant, le fait, cette notion de facteur de risque, c'est une notion statistique. C'est-à-dire, mère de 15% à lèvres patients, un adénofibrome, et mère de 15% à lèvres femmes qui n'ont pas d'adénofibrome, et au bout de 10 ans, on a trouvé qu'il y a 20% plus de risque chez les femmes ayant eu un adénofibrome, qui n'ont plus de risque de cancer. C'est des notions de statistiques à large échelle qui peuvent ne pas avoir d'impact pratique à l'échelle individuelle. Donc, l'adénofibrome est classée comme une pastopathie bénigne. Donc, rame d'automotion à 20% à lèvres, mais en pratique, je n'ai jamais vu, ou alors on n'a jamais rapporté de cas de cancer du sac prenant naissance sur l'adénofibrome. Donc, les cliniciens, je crois que les cliniciens, les collègues qui manifestent, il n'y a pas de risque de cancer du sac. Par contre, les études statistiques, qui sont faits à large tête, à large échelle, donc il y a une légère augmentation en-dessous de la vie. Maintenant, c'est ça les fonctions. Résidana, pas de cancer du sac sur ? Réte-moi, chirurgique. S'il y a, il faut que les compréhensent, c'est la suite. Réte-moi. 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 Vibrant, plongénal. Il ne remonte pas rapidement de taille. Il n'est pas important de taille. Il n'est pas mis crassé de tant que l'esthétique. On le confirme par le site. Ça augmente plus à 400 ans. C'est la française qui vit. Oui. Viscotique. 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 Viscot. Bien sûr. Viscot. Bien sûr. Ça va tout ça. Alors, maladie fibro-plistique, justement. Allez, allez, allez. Maladie fibro-plistique se voit sur 30-40. 30. 30-40 ans. Absolument. Tuméfaction. Pardon. Tuméfaction. Tuméfaction. Unique. Un de l'autre. Bien limité ou non. Solidoire. Non. Non. Ça, c'est le diagnostic. Ce n'est pas ça. Ça, c'est les abélios fibromes. Vous le connaissez. Tuméfaction multilatérale. Tuméfaction multilatérale. Sensible. Mal limité. Oui. Ce traitement est surtout médical. Non. J'attends. C'est le mot de symptomatologie, je ne sais pas. La maladie est magnifique. Tuméfaction. C'est la maladie, c'est le mot de tristique? C'est pas la même chose. Et des cliniquement, t'es parlant. Oui. Les cliniquement, c'est des placards que vous voulez pas. Tuméfaction. Alors, traitement multi-bactoriel, progestatif, le cours, 1,40, le 2,45, donc progestatif, anti-inflammatoire, anti-inflammatoire, antalgique, hélotonique, par non chirurgie, vous pensez, allez, 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 allez.